Hello ! J'espère que vous avez bien une nouvelle vidéo pour vous parler des mystères. Je sais que vous êtes énormément à vouloir en faire, mais que vous n'osez pas sauter le pas. On va essayer de débloquer ça ensemble. Je vais vous montrer comment j'ai réussi à en faire très rapidement. Je vais en profiter pour vous montrer un que je viens de terminer aujourd'hui. Ça, c'est le nouveau mystère méchant qui est sorti il y a au moins d'une semaine. Vous avez également la revue du livre dans une précédente vidéo. Je voulais aller jeter un petit coup d'œil. Là, on va partir sur un colo vraiment mystère, arrangé. Comme il est dit dans le monde du coloriage, comment les faire en version arrangée. Donc, pour ma part, j'ai fait celui-ci. Vous l'avez vu très certainement sur les réseaux. J'ai beaucoup aimé le faire. Là-dessus, c'est vraiment très sympa. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, ça peut faire un peu peur. Parce que, pour le coup, il n'y a pas vraiment de repères sur des feuilles comme ça. Et en fait, c'est ce qui a l'air de bloquer un peu pas mal de monde. C'est qu'il n'y ait pas de contours, etc. Et du coup, ça vous braque, on va dire. Enfin, je ne sais pas. J'essaie de déduire. À chaque fois que je parle avec des gens, les gens sont assez perturbés. Parce qu'a priori, il n'y a pas les contours de fait, etc. Donc, je vais vous montrer ici comment faire. Comment comparer le genre de colo arrangé avec les autres coloriages. Et vous verrez, c'est tout con. Donc, par exemple, vous avez dans une solution ce modèle-là. Vous avez le jaffard qui est là. Et celui-ci, j'ai commencé à le colorier dans ce livre-là. Celui-ci qui est sorti en 2021. 2021, il me semble. Et je vais vous montrer. Je ne l'ai pas terminé. Il faut que je le termine, d'ailleurs. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Voilà. Donc là, on avait commencé à le colorier. Et je surkiffe cette image. Donc déjà, dans un premier temps, vous pouvez voir que les couleurs, c'est ce que je disais dans mes lives, c'est que moi, les couleurs qui sont conseillées, je ne les suis pas forcément. Parce que je ne trouve pas que ça soit les bonnes couleurs qui sont choisies. Celui-ci de livre, ça a l'air plus ou moins correct. Mais par exemple, dans le livre des princesses, je n'aime pas les couleurs de peau de Jasmine, de Pocantas, etc. Je les trouve soit trop foncées. En général, c'est soit trop foncées, soit trop rose ou rouge. Et ça, c'est un avis personnel. Mais voilà. Du coup, je ne suis pas vraiment les couleurs. Mis à part vraiment certains endroits qui sont un peu plus compliqués à dissocier. À ce moment-là, je regarde un petit peu les numéros. Mais en soi, je ne compare pas mes crayons avec les carrés qui sont en bas. Par exemple, ici, Jaffar, là, c'est rose. Rose un peu violine, alors que c'est totalement rouge normalement. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas moche du tout. Mais voilà. C'est pour ça que je ne suis pas les couleurs des livres mystères. Ensuite, dans un premier temps, comment je peux vous aiguiller dans tout ça ? C'est que je visualise mes mystères comme une illustration comme ça. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de contour, il n'y a rien. Donc, en fait, je vais vous montrer tout en parlant avec vous, là, comment j'ai fait à des moments. C'est-à-dire que quand je prends mon coloriage mystère, je vais tout d'abord prendre une couleur, par exemple, orange, ici, et je vais commencer à délimiter tous mes contours. Donc ça, je vous ai déjà montré dans un mystère à ranger de Jacimille, par exemple. Je vous ai montré comment je l'ai colorié. Et en fait, ce qui va me faire, mon contour. Donc, vous faites ça aussi pour là, 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 enfin, tous les contours, quoi. Et une fois que vous avez délimité tous vos contours, c'est là que rentre en jeu votre coloriage. Et en fait, il n'y a rien de compliqué. C'est-à-dire que vous faites ce que vous avez fait ici, vous le refaites là-dessus. C'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué. Donc ici, si vous regardez bien dans les images que je diffuse actuellement, c'est que j'ai fait tous les contours au niveau du visage, de l'oreille, des pattes, etc. Et après, je viens remplir l'intérieur, je viens faire mes ombrages, tout ça, comme un coloriage normal. Et je fais vraiment comme ça pour tous mes colos mystères. Donc, faites en sorte de faire vos contours pour délimiter les zones et, à ce moment-là, colorier correctement. Ensuite, c'est encore plus simple qu'un coloriage là-dedans parce que dans les mystères, vous savez où mettre les ombres. Et c'est ça que je trouve simple parce que, regardez ici, si on compare avec le scar, voilà, les ombres, je ne les ai pas inventées, j'ai juste suivi les ombrages qu'ils ont mis ici. Et ensuite, je les ai faites, mais seulement en dégradé. C'est-à-dire que, pour ma part, je commence toujours par les couleurs claires, mais vous pouvez commencer par le foncé. Donc, vous commencez par le foncé, hop, vous dégradez tout doucement, et après, vous mettez votre couleur pelage pour là. Et c'est tout. Vous faites, vous dégradez comme ça. Donc, il n'y a rien. En soi, vraiment, tentez. Vraiment, ce n'est pas compliqué. Il faut juste en faire un, et une fois que vous en avez fait un, vous y arriverez, et vous serez moins stressé pour les suivants. Mais vraiment, essayez comme ça, et vous verrez, ça ira nettement mieux. Donc, et si vous analysez mes précédentes vidéos sur les mystères, j'ai toujours procédé comme ça. Le petit contour, moi, ce que je fais, c'est que les contours, je les fais de la couleur principale, notamment, là, de la peau, enfin, du pelage de Scar, je l'ai fait en orange. Voilà, là, en orange. Et tout ce qui est au niveau de la crinière, j'ai fait un bleuté. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, c'est bleuté. Alors, sur eux, la solution, c'est gris, je crois. Mais vous pouvez totalement faire gris. Ouais, c'est gris, bleuté. Ouais, gris, bleuté. Donc, moi, j'ai juste fait un petit effet, un petit effet comme ça. Donc, voilà comment j'ai fait, tout simplement. Pour la fumée, ici, j'ai détouré tout en vert. J'ai colorié mes zones en vert. Et après, j'ai juste mis du bleu en fond, avec du noir. Et en fait, ça a fait naturellement ressortir la fumée, ce qui donne un effet vraiment ultra, ultra sympa. Alors là, à l'écran, vous, les couleurs ne ressortent pas du tout correctement. C'est un petit peu, beaucoup même, beaucoup plus peps. J'ai vraiment pris des couleurs très peps pour ça, la fumée, les roches et tout ça. Donc, là-dessus, ça ne rend pas encore comme en vrai. C'est assez compliqué de prendre des photos qui rendent vraiment justice à votre coloriage, et également en vidéo. Donc, voilà, pour cette petite vidéo, c'est tout bête, mais je pense que ça peut vous aider aussi à dédramatiser un peu, et vraiment vous détendre, et vous dire, voilà, une fois que j'ai fait tous mes contours, je procède vraiment comme un coloriage basique, c'est-à-dire, je suis mes contours, et là, je colorie à l'intérieur. Et vous verrez, il n'y a rien de compliqué. La seule chose qui va être un petit peu plus délicate, c'est juste de faire des dégradés corrects. Donc, ça, après, c'est la technique, et il faut que vous vous entraîniez pour le faire correctement. Après, il y a des crayons de couleur qui vont être beaucoup plus simples d'utilisation sur ce genre de coloriage. Par ailleurs, je vous parle de ça, ce n'est pas fait au Prismacolor, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était fait au Prismacolor, et non, tout en les Broadfunners. Donc, et j'ai eu des commentaires où les gens me disaient qu'ils n'avaient pas ce genre de résultat-là avec les Broadfunners. Comme je vous l'ai toujours dit, vous pouvez avoir les meilleurs crayons de couleur au monde si vous coloriez mal. Et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais tout dépend de la manière dont vous coloriez en fait. C'est ça qui est très important aussi. Tout dépend du papier, le matériel quand même, le crayon de couleur, on sait très bien qu'il y en a qui sont quand même beaucoup mieux que d'autres. C'est pour ça qu'il y en a qui buzzent plus que d'autres. Et à côté de ça, il y a aussi la technique. Donc, si vous coloriez de manière pas ouf, ça va se voir. D'ailleurs, dans ce colo ici, à la fin, j'en avais marre de colorier. Dans cette zone-là, vous regardez, là, vous, vous voyez mieux parce que vous êtes loin avec la caméra, mais ici, ça fait une grosse zone pas belle parce que j'ai colorié très 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 vite parce que j'en avais assez et j'avais envie de terminer le colo. Après, ça gâche pas tout le colo, mais moi, je le vois. Donc, c'est super important. Et voilà. Après, testez et vous verrez bien. Lancez-vous et vous allez kiffer. Moi, je surkiffe faire les mystères depuis et je pense que les gens l'ont bien compris, mais de base, je détestais. Donc, voilà. Et là, tout est haut. Crayon de couleur Broadfender. Il n'y a pas un autre. Normalement, il n'y en a pas un autre. Il n'y a que le noir, là. C'est de l'encre de Chine. J'ai pris... Non, c'est pas celle-là. J'ai pris celle-ci. Alors, celle-ci, je la conseille pas trop parce qu'elle fait un effet un peu brillant ici. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas satiné un peu, on va dire. Donc, j'aime pas trop. Je préfère quand c'est bien mat. Mais bon, ça fait à l'affaire pour voir le cadre des mystères. Donc, voilà pour les petits conseils de comment débuter un mystère sans trop avoir peur. Et puis, lancez-vous. N'hésitez pas à me donner un peu vos ressentis aussi en commentaire si vous avez des questions. Si vous avez quelque chose qui a permis de vous débloquer aussi ce genre de colo, n'hésitez pas à en parler. ça peut aider. On est preneurs. Donc, voilà, je vous fais des gros gros bisous. Et une chose, c'est juste que je rajoute des ombres à des endroits où il n'y en a pas. Par exemple, genre là, etc. Moi, je rajoute des ombres noires et je trouve que ça donne beaucoup plus de profondeur au personnage ou même au décor. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Si vous n'aimez pas, ne faites pas. Donc, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501